La musique a toujours été ma passion, mais surtout la danse. Pas la danse classique ni acrobatique, le patin-roudette ou le flamenco, non, la vraie danse. Celle qui se danse dans les bras d'une partenaire, ou cette partenaire dans vos bras. Les balles. Les balles. Le grand bal de la vie où les couples tournent en rond, vont et viennent, glissent sur les parquets glissants du monde entier, et rêvent. Et l'ence arrive un jour où les balles seront réfi, où l'occasion de tournoyer diminue. Et cependant, on ne perd pas le courage, ni l'espoir, et l'on guette tous les balles encore possibles. Ceux de la Lambra, par exemple, ou du casino mauresque. Ils inauguraient, comme on dit, une formule nouvelle. Les après-midi dansant pour les personnes du troisième âge. Ah ! Vilaine expression. Car s'il y a bien une chose qui reste toujours la même pour les gens qui la subissent, c'est l'âge. C'est-à-dire la première de leurs préoccupations, la plus présente de leur actualité, et non la troisième, ou la cinquième, ou la vingtième, mais trêve de vaticination. Puisque je me trouvais moi aussi en situation de troisième âge, donc en état de me rendre à ces réjouissances, je ne voulais pas les manquer. Il fallait d'abord effectuer un vrai voyage, en train, à travers les Landes. On respirait l'air pur des forêts, on regardait ses compagnons de route. Ma poitrine pouvait à ce moment se soulever de bonheur, d'appréhension, de mélancolie, mais aussi d'excitation retrouvée. Oui, elle n'était pas perdue encore cette sorte de fébrilité de la jeunesse, cette attente joyeuse des grands moments. Et c'était, à la sortie du train, une joyeuse bousculade, une galopane un peu asthmatique vers le casino mauresque, une bâtisse toute blanche, enturlupinée, trôlant là-haut sur la dune. La danse ! La danse ! L'immense salle, rutilante de tous les feux de son ambition et de celle de ses visiteurs, de leur séduction, de leur espoir jamais perdu, de leur gaieté, de leur trance, de leur joie de gagner, d'emporter un cœur, un corps, chez soi. La première fois que je la vis, c'était par un dimanche après-midi. Il pleuvait, ce qui avait attiré un peu moins de danseurs. Le vent soufflait. On pouvait même entendre les vagues de la mer battre non loin, dans ce que l'on appelle le bassin, au rythme des passes nobles. Ah ! Ah, les passes nobles ! Ces doubles enjambées permettant d'atteindre plus vite le cœur des problèmes, celui peut-être de cette femme dont je veux vous parler. Car c'était une créature encore très belle, très élégante, un peu petite, un peu serrée dans ses vêtements, avec un certain quant à soi trahissant son éducation. Si éclatante, cependant, si séduisante. Pourtant, très bizarrement, elle faisait tapisserie. Ou plutôt, on ne l'invitait qu'une fois, deux à la rigueur, sur une dizaine de danses. Ce qui était peu, tout de même, pour une telle beauté. Les séries se succédaient, et la dame, or, à de rares occasions, restait en rade. J'en compris la raison, lorsqu'engagée tout de même pour une courte prestation, m'approchant d'elle, j'entendis la conversation qu'elle échangeait avec son partenaire. Si vous aviez connu feu, mon mari, si vous l'aviez vu, il savait, lui, être extraordinaire, galant. Même trente ans après notre mariage, il m'invitait encore, toujours, à danser avec la même grâce, le même respect que si j'avais été une jeune fille qui ne connaissait pas. Mademoiselle, voulez-vous m'accorder ce tango ? Mademoiselle, permettez-vous que je vous réclame cette valse ? Oh, je t'ai éblouie par une telle courtoisie. Si rare, vous m'avouerez aujourd'hui. Et puis, il possédait un sens du rythme extraordinaire. Il conduisait avec souplesse, douceur, et en même temps, c'était le maître. Vous comprenez ? Le vrai maître, et un vrai danseur. Bref, elle les a sommés, ses cavaliers. Elle leur cassait les pieds à ses danseurs. Merci, madame. Oh, déjà ? Oui, on m'attend pour une autre danse. Ah bon. Plus tard, peut-être. C'est ça. Et elle se retrouvait à nouveau en rade. Toujours si fraîche, si belle, si seule, et si inemployée, en somme. Une autre caractéristique. En dansant, je remarquais qu'elle s'approchait toujours d'un miroir, ou de plusieurs miroirs. Elle pliait la taille, penchait son cou, minaudait vers son reflet, clignait des yeux. Elle semblait chercher quelque chose au-delà de l'image présentée devant elle. Vous ne voyez rien ? Quoi ? Dans cette glace. Je dois voir quelque chose ? Oui, oui, là. Non, je ne vois rien. Et pourtant, je l'ai vu une fois, j'en suis sûre. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que je l'ai vu une fois dans ce miroir. J'ai vu vraiment. Qu'est-ce que vous avez vu ? Rien. Ah bon ? Merci pour ce beau tango. Il n'y a pas de quoi. Et à nouveau seule. En somme, elle passait pour une folle. Pourtant, elle s'obstinait. Elle revenait. Je la voyais s'approcher à petits pas près de la piste. Elle guettait le passant. Elle me faisait pitié. Elle m'intriguait. Son parfum, tendre et tenace, parvenait jusqu'à moi. Il savait si bien enveloppé, caressé, qu'un jour, je ne pus y résister plus. Je m'approchais d'elle. Je l'invitais. Vous dansez, madame ? Mais avec plaisir, monsieur. Sa taille était si fine, sa robe si douce, sa peau, ses cheveux sentaient si bons. Hélas, sa conversation prit aussitôt le tour prévu. Oh, monsieur, si vous aviez connu mon mari. Mon mari adorait cette danse. Mon mari était un merveilleux danseur. Même trente ans après notre mariage, mon mari me proposait de venir ici danser toutes les semaines au Casino Moresque. Car c'était l'endroit où il m'avait connu. Vous comprenez ? Pendant trente ans, nous ne nous sommes jamais disputés. Pendant trente ans, nous sommes revenus danser toutes les semaines au Casino Moresque. Vous comprenez ? Oui, oui, oui. Oh, il savait rire, s'amuser, lui. Oui, oui. Et une précision dans le rythme. Mon mari ne s'est jamais trompé dans une danse, n'a fait aucun mauvais pas, jamais. Oui, oui, c'est ça, oui. Oh, mais faites attention, vous... Oh, vous venez de me marcher sur les pieds. Mon mari avait le don du déplacement. Mon mari était un perfectionniste. Oui, je crois que je suis un peu fatigué. Oh, non, non, restez. On vient juste de commencer. Non, je suis vraiment très... Mais j'avais beau essayer de me carapater, il me poursuivait, m'agrippait. Je lui plaisais peut-être. Se vous plaît ? Vous savez, même en faisant la vaisselle, car mon mari faisait très bien aussi la vaisselle, il essayait des sortes d'expériences, des suites de combinaisons presque chorégraphiques. Mon mari me... C'est vrai qu'elle était assommante et à peine supportable. Comment dire ? Elle donnait même le vertige. Parlait ainsi d'un mort, car je supposais que son mari était mort. Peut-être de fatigue, lui aussi. Bon, je m'en vais. Non ! Ne partez pas ! Ne partez pas ! Je vous en prie. Pourquoi ? Le miroir. Vous n'avez pas vu ? Elle me faisait à moi aussi le coup du miroir. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais vous ne voyez pas dans le miroir ? Non. Approchez-vous de plus près. Et je m'approchais de plus près. Encore, encore ! Regardez mieux. Le spectacle n'était pas bien brillant. Un couple un peu usé au milieu d'autres couples, tout aussi fatigués. Oh ! Oh ! Fabuleux ! Jérôme, toi ! Je m'appelle Jacques, madame. Jérôme ! Elle avait vraiment perdu la tête. Enfin, c'est arrivé ! Enfin, j'ai survenu ! Grâce à vous, grâce à vous ! Je suis un peu fatiguée, madame. Non, non ! Restez ! Dansons encore. Non, non, j'en ai assez. Je vais boire un verre. Elle me suivit, affolée. Elle trottinait sur ses petits talons. Fernand, un scotch. Je vous l'offre. Non, merci. Je peux me payer moi-même mes scotchs. Madame prendra quelque chose ? Euh... Une eau minérale. Ah, et si, madame, on ne sert que des alcools. On ne sert ici que des alcools. Si vous voulez aller au bar d'entrée, ils y vendent des jus d'orange, des sodas, des... Au bar d'entrée ? Des limonades, des sodas ? Non, tant pis. J'accompagnerai monsieur... Sans boire. Je ne bois jamais. Oh, vous avez l'air fâchée. Vous... Vous m'en voulez un peu ? Pas du tout. Vous me trouvez ennuyeuse ? Non. Vous vous redanserez avec moi ? Bon, je ne sais pas. J'aime beaucoup danser avec vous. Mais ça n'a pas l'air. Oh, certes, vous n'avez pas le chic, la grâce de mon mari. Au revoir, madame. Désormais, elle me suivit sans arrêt. Elle me colla aux fesses. Elle venait sans honte m'inviter, même lorsque j'étais au milieu d'amis. Vous dansez ? Non, merci. Je vous en prie, une toute petite danse. Elle insistait, sans aucune fierté. Elle me faisait presque honte, pour elle comme pour moi. Finalement, j'en venais toujours à accepter. D'accord, mais rien qu'une. D'accord ? Rien qu'une, d'accord. Et nous allions toujours nous remettre face à ces maudits miroirs. Elle soupirait, haletait. Encore ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes malade. Céciez de regarder ces miroirs. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vois. Mais il n'y a rien à voir. Si. Arrêtez-vous. Regardez-vous aussi. Oh, putain, non, non, dansez. Il faut danser. Vous voyez ? Vous voyez, vous aussi, maintenant ? Mais nous. Ils nous font des signes. Qui ? Mais vous, moi. Enfin, lui, moi. Mais qui ça, lui ? Mon mari, Jérôme. Il danse avec moi. Grâce à ce miroir, grâce à vous. Nous revenons trente ans en arrière. Mon Dieu. Comme nous sommes jeunes. Gays et vifs. Bon, j'arrête. Non, non, je vous en prie. Or, plus je la quittais, plus je la rabrouais, plus elle s'éprenait de moi. À sa façon. Car lorsqu'elle n'était pas collée à mes basques, en train de me supplier de lui accorder une danse, elle se tenait là, non loin, et elle me souriait. Ah, cette femme me donnait le vertige. Un scotch, Fernand. Voilà, monsieur. Ça ne va pas, monsieur ? Vous avez des problèmes ? Oh, à peine. Amoureux. Est-ce de mon âge ? On vous le demande. D'amour et de tous les âges, monsieur. Oui, la folie aussi. Ah, je vois de quoi monsieur parle. Elle n'est pas dangereuse, vous savez. Savez-vous comment on l'appelle, votre cavalière ? Ce n'est pas ma cavalière. La dame au miroir. Même lorsqu'elle ne danse pas, elle s'approche des glaces. Elle leur sourit. Les autres femmes sont allées trouver la direction et lui ont demandé de renvoyer la dame au miroir, pour raison de folie. Savez-vous ce que la direction a répondu ? Non. Que si l'on devait renvoyer la clientèle pour de tels motifs, la salle serait aux trois quarts vides. Quelle lucidité. Oh, elle n'est pas folle, monsieur, votre cavalière. Elle vit seulement dans ses rêves. Elle a son monde à elle, comme la majeure partie des gens d'ici. Ils viennent pour retrouver leurs rêves, leur passé, le temps où ils étaient jeunes. Peut-être, mais ça n'aide pas à vivre le présent. Il ne faut pas trop chercher à juger les gens par sa propre logique, mais essayez de comprendre la leur. Ah, oui, vous êtes un philosophe, Fernand. Bon, allez, donnez-moi un autre scotch. J'ai envie de me saouler, tiens. Je voyais bien qu'elle m'observait. Elle m'épiait sans arrêt. Mais, bizarrement, ça ne me gênait pas. Au contraire, ça me berçait. Ça m'endormait. Il ne me plaît pas. Il n'a aucune conversation. Il n'est pas galant. Il boit. Et pourtant. C'est un slow. Vous venez ? Non, merci. Aujourd'hui, je ne danse pas. Ah. Je peux m'asseoir à côté de vous ? Je ne peux pas vous en empêcher. Merci. Mais je ne crois pas que je sois l'homme qui vous faut. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Voulez-vous que je vous offre un verre ? Mais bon, Dieu, pourquoi tenez-vous tellement à m'offrir un verre ? Comme ça. Garçon, remettez la même chose pour monsieur. Et vous, madame ? Que vais-je boire ? Pourquoi n'essayez-vous pas un baby-limonade ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Une horreur, justement. Fernand, un baby-limonade pour madame. Un baby-limonade. Et voilà. Goûtez. C'est pas trop alcoolisé. Goûtez. Sale goût de... Beaucoup de limonade, très peu de whisky. Mais attention, attention, n'en prenez pas trop. Oh, c'est traître. Garçon, un autre baby-limonade. Oh, comment ai-je attendu si longtemps pour goûter une chose aussi bonne ? Combien croyez-vous qu'il en faille pour devenir sourire ? Pour vous, un seul verre. Elle riait d'un rire merveilleux. Elle avait aussi des dents superbes. Ah, vous semblez plus normales aujourd'hui. Vous croyez ? Mon mari me disait que... Suffit ! Avec votre mari. Je vais vous parler de moi. Je vis dans une grande baraque. Seul. Une double échoque, vous savez. C'est-à-dire que ce n'est double en rien. Sinon en déprime et en courant d'air. Avec un couloir glacial entre deux pièces où il ne se passe rien. La cuisine, où la vaisselle n'a pas été faite depuis des mois. Le carrelage dégueulasse. Mais je... Je déteste me préparer des plâchots. Je mange des sardines. Ma femme, elle, par contre, était une femme merveilleuse. C'est pour ça que chaque fois que je m'approche d'un fourneau, j'éprouve comme une nausée. Je me dis que je ne pourrais jamais l'égaler. La remplacer. Surtout ses anciens gestes. Une odeur de civet. L'affection. Le fumet d'un rôti. Ah ! C'est une sensation horrible. De se retrouver là, devant une poêle. Les bras ballants. Et de deviner l'autre tout à côté de vous. Si impalpable. Si inatteignable. Je vais me repoudrer. Où allez-vous ? Restez ici. J'ai bien supporté, moi. Le récit sans fois répété de votre passé. Vous pouvez à présent écouter le mien, non ? Je peux vous dire que ma femme n'a pas été très heureuse avec moi. On se disputait beaucoup. Et je l'ai même battu autour de ces fameuses casseroles qui ne lui servaient qu'à se justifier par rapport à tant d'autres choses qu'elle ne pouvait m'offrir. Car au fond, ma femme, c'était un sacré être stérile. Je crois que vous êtes un peu saoul. Pas plus que vous. Simplement, moi aussi j'ai envie de me raconter un peu à mon tour. De parler de mon passé à moi aussi. Croyez-vous, mon Dieu, que je ne viendrai dans ce maudit dancing que pour me tortiller au rythme des samba ? Que je ne sais d'ailleurs pas danser. Ma femme ne m'a jamais donné d'enfant. Elle n'a pas voulu. Ou pas pu. Je ne lui ai jamais pardonné. Elle est morte ? En quelque sorte, oui. Pourtant, je sais qu'elle n'habite pas très loin d'ici. Je me dis même qu'un jour, elle reviendra. Elle dansera, elle aussi, au milieu de ses momies. C'est ici qu'on s'est connus, nous aussi. Ah, c'était l'été. Il faisait très chaud. Presque mille personnes. On transpirait, on se bousculait. Mais en même temps... Ces miroirs. Quoi ? Si vous passiez en dansant devant ces miroirs. Peut-être. Tandis que vous dansiez, elle est vous si jeune, si gaie, si confiant, plein d'espoir en la vie future. Vous regardiez-vous aussi dans ces miroirs ? C'est très possible. Alors n'avez-vous jamais éprouvé la tentation, aujourd'hui, de vous remettre en face d'eux et de chercher à vous retrouver ? Non. Car je sais qu'on ne voit rien. On s'est foutu miroir. Qui d'ailleurs aurait besoin d'un bon coup de chiffon. Venez danser, venez. On n'a pas allé encore près de ces miroirs. Si, 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 faites-moi ce plaisir, venez. Non, 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 non. Venez, mais si, venez, venez là. Et elle m'amena à nouveau face aux grandes glaces. Elle écarquillait les yeux. Elle cherchait quelque chose à travers les images qui se pressaient devant nous. Quelque chose de plus loin, de plus flou. Et finalement, de si précis. Regardez, regardez. Ne voyez-vous rien ? Je vous ai déjà dit que non. Mais pourtant, ils nous font signe. Ils agitent leurs mains. Foutais-ce que tout ça. Oh, Jacques, pourquoi ne me faites-vous pas ce plaisir ? Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous en supplie, Jacques. Rien qu'une dernière fois. Mais qu'est-ce que je fais, moi, dans ça ? Qu'est-ce que je compte, moi, dans ça ? Mais ça ne marche qu'avec vous. Vous comprenez ? Je ne le vois qu'avec vous. Avec les autres, je n'y ai jamais réussi. Seul, à la rigueur. Bon, très bien, merci, je rentre. Non, Jacques ! Est-ce que vous êtes susceptible ? Non, lucide. Dancer avec vous ne mène à rien. Vous me laissez ? Je vous laisse. Mais non, je vais faire tapisserie, vous savez. À mon âge, on ne fait pas. Alors, restez chez vous. Je suppose que vous avez une grande échoque, vous aussi. Une belle échoque double. Oui. Avec plein de miroirs dans lesquels votre mari apparaît à des heures régulières. Oui. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai aussi plein de miroirs. Mais que ma femme n'y apparaît pas. Jamais. Mais c'est parce qu'elle n'est pas morte encore. Vous l'avez dit. Bon, au revoir. Bon amusement. Et buvez beaucoup de baby limonade. C'est bon pour les crises de foie. Pour en avoir, je veux dire. Non, non, Jacques. Je ne vous laisserai pas partir. Mais vous vous accrochez. Mais je... Oui, je m'accroche. Vous devenez indécente. Je m'en fous. Au diable, la dénance, restez. Et puis, pourquoi vous faire des illusions, vous aussi ? À part moi, qui vous inviterez, hein ? Qui vous trouverait un quelconque intérêt ? Je ne peux pas. Non. Mais où m'emmenez-vous ? Vous êtes folle. Vous n'allez pas me lancer contre le miroir. Oui, oui, tu as ces miroirs. Il y eut un grand choc, un épouvantable fratat. J'ai eu l'impression qu'une montagne s'écroulait sur moi et sur elle. Et tandis qu'elle s'effondrait à mes côtés, je l'entendais qui me murmurait. On va libérer de ces maudits miroirs qui ne m'éclairaient pas assez. Vous comprenez ? Nous devons utiliser d'autres miroirs, des meilleurs. Vous comprenez ? Des vrais qui reflètent totalement le pâté. Vous êtes vraiment folle, hein ? Une vraie cinglée. Elle riait. Elle pleurait. Vous n'avez pas de cœur, pas de générosité. Vous êtes incapables d'aller jusqu'au bout d'aucune situation. Merci. Si vous appelez ça le bout d'une situation, je préfère n'en connaître aucune. Vous êtes un lâche ! Et vous, une hystérique ! C'est ainsi que nous nous quittâmes. Une bonne dose d'amertume dans le cœur. La saison du Casino Moresque se poursuivit jusqu'à l'été. Ensuite, elle se prolongea en quelque sorte, mais elle ne nous concernait plus. L'été, une autre clientèle envahissait les salons. Plein de jeunes dansant d'autres pas. Se regardant aussi dans leur miroir, mais afin d'y traquer plutôt leur avenir. Tout aussi illusoire d'ailleurs que notre passé à nous, mais quand même plus optimiste. Plus réel, en ce moment. Je ne la revis qu'au mois d'octobre. Toujours le même train. La pluie et le vent contre les vitres du compartiment. Elle, assise dans un coin. Mais affuglée désormais d'un petit vieux. Elle engueulait copieusement. Oh non, tu ne vas pas t'endormir encore. Je déteste ça. Oui, oui, Jacqueline, mais ne te fâche pas. Mais comment veux-tu que tu paraises jeune, fort, dynamique, si tu n'arrêtes pas de te laisser aller ? Oui, oui, Jacqueline. Est-ce que je me laisse aller, moi ? Oh non, oh toi ! Oh, tu es merveilleuse, si exceptionnelle, si courageuse. Visiblement, le petit vieux était très amoureux de Madame au miroir. Elle, bien sûr, la témoin de lui. Pourtant, elle s'obligeait à voyager à ses côtés, à s'occuper de lui, maussadement. Dans quel but ? Elle englobait son compagnon d'un regard pensif. Puis, elle soupirait. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Non, 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 je pensais simplement à ce qu'on court. Tu sais, celui qu'on doit faire, toi et moi. Oh, mais Jacqueline, je ne sais pas danser. Mon mari aussi ne savait pas au début. Et puis, il a appris et finalement, il a gagné le premier prix. Nous gagnerons le premier prix. Oh, Jacqueline, vous en doutes. Moi, je suis tellement maladroit. On fera des exercices, on répétera. Mon mari a beaucoup répété. Elle m'avait vue. Mais, elle faisait semblant de ne pas me remarquer. À la sortie du train, cependant, elle me fixa gravement. Elle me fit un trait vaccine de la tête, puis entraîna son petit vieux. Allez, viens, dépêche-toi, nous n'avons pas de temps à perdre. Oui, oui, oui. Je t'attends. Viens. Suis-moi. Durant le bal, elle se démena beaucoup. Les miroirs, cependant, semblaient la préoccuper beaucoup moins auparavant. À moins que le reflet de son feu mari ne se manifesta d'une manière différente. « Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. » Je te dis de recommencer. Allez, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Oh, ce que tu es maladroit ! » Le pauvre vieux se démenait, s'agitait, se secouait. Mais c'était vrai qu'il n'était pas très doué. Mon mari était un partenaire merveilleux, tu comprends ? Un danseur tellement hors de classe ! Mais tu vas arriver à l'égal. Si on allait plutôt prendre un verre ? Après, pas avant que tu n'aies comprise pas. Ah mais je l'ai compris ! Un, deux, un, deux ! Souris ! Je ne peux pas sourire et compter à la fois. Souris alors et je compterai pour toi ! Un, deux, un, deux, un, deux ! J'aimerais respirer, Jacqueline, juste une minute. Non, non, tu es trop paresseux ! Allez, un, deux, un, j'ai mal au cul. Des blagues, tu te portes très bien, tu pètes de santé. Et puis, n'oublie pas, si tu réussis ce concours, comme l'avait réussi mon mari, je tiendrai ma promesse. Ah oui ? Mais Jacqueline, pourquoi pas maintenant ? Non, après le concours. Allez, un, deux. J'assistais tous les dimanches à ce combat sans espoir. Que cherchait-elle ? Que voulait-elle ? Toujours ce besoin perpétuel de projeter le passé en rejetant le présent. Garçon, un baby-limonade. Ah, vous avez pris goût à cette mixture ? Oh, si on veut. Où est votre fiancé ? Il est allé se reposer, il est toujours fatigué, il est si mou. Il faut avoir pitié. Mais à ton pitié de moi, je vous le demande. Je ne sais pas. Moi, si, je le sais. Mais je peux vous dire qu'à mon âge, les miroirs deviennent de plus en plus décevants. Vous comprenez ? Non. Elle me quitta d'une manière un peu abrupte. Elle me détestait, en quelque sorte. Je ne voulais pas jouer avec elle son jeu préféré. Ou peut-être ne pouvait-elle supporter ma lucidité. Ma lucidité. Est-ce que je m'en serais pas assez de celle-là ? Un scotch encore, M. Jacques ? Oui, Fernand. Le moral à plat, à cause de la dame au miroir. Un peu, oui. Voyez-vous, Fernand, on a beau avoir le cœur gros comme une noisette et autant de sentimentalité qu'une bûche aux trois quarts calcinés, on se laisse parfois emporter par de vagues projets, des espérances. Comme votre successeur, c'est ça ? Regardez comme il s'exténue, comme il transpire. C'est à cause de la coupe de dimanche prochain. Elle lui aura sa peau, à lui aussi. Qu'est-ce que vous dites ? Oh, rien. Souvent, il y en a qui ne tiennent pas le coup. Vous comprenez ? La danse, toute cette agitation, cette chaleur, ce bruit, ce n'est plus pour eux. Et pourtant, ils s'agrippent. Ils veulent tellement leur trouver, leur passé, leur jeunesse, tout ça. Mais le plus triste, c'est que lui, ça a tout l'air de constituer son présent. Allons, allons, secoue-toi, compte et souris. Mais j'essaie, Jacqueline. Tu sais, j'aimerais tellement mieux parler avec toi. Non, allez. Tu es si brillante, si intelligente. Oh, tu es en âge. Non, mais c'est rien, c'est rien. Je vais continuer à m'entraîner. Non, si tu veux te reposer un peu, tu peux. Non, 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 Jacqueline, je veux te faire honneur. Je veux que nous soyons le couple vainqueur. Et tu n'oublies pas ta promesse, hein, Jacqueline ? Non, non, non. Tiens, viens un peu près de ce miroir-là. Pourquoi faire ? Là, tiens-moi très fort dans tes bras. Souris à la glace. Vois-tu quelque chose ? Moi non plus, je ne vois rien. Ah non, je ne vois plus rien. Et l'autre qui ne veut plus danser avec moi, qui me méprise tant. Mais de qui parles-tu ? De quel autre ? Mais qu'est-ce qu'il y a, Jacqueline ? Tu pleures ? Non, non, c'est rien. Viens. On va reprendre nos exercices. Un, deux, un, deux, souris. Un, deux, un, deux, je souris. Mais pas besoin de dire que tu souris pour sourire. Oh, ça y est, je sens que je t'énerve. Mais non, mais non. Oh, puis repose-toi un peu plutôt. Tu dégoulines littéralement, tu me poisses. Est-ce que tu es en répilant ? Oh, Jacqueline. Le jour du concours arriva. Toute la société s'était mise sur son 31. Madame au miroir n'était pas la moins belle, la moins élégante parmi les autres danseurs. Mais bizarrement, son petit vieux ne l'accompagnait pas. Bonjour. Bonjour, vous. Alors, en forme ? Prête ? Oui, si on veut. Et votre cavalier ? Il va arriver. Je suppose, au moins. On est en retard, certes, mais c'est pas grave. Voulez-vous un baby limonade ? Je vous l'offre. Non, merci, non. Pas d'alcool, aujourd'hui. Comprimez ? Bien sûr. Nous restâmes ainsi très longtemps côte à côte, face au même spectacle. Cette piste, longue, large comme un jour sans pain. C'est danse après danse, foxtrot après foxtrot, slow après slow, sans compter les valses et les tangos. Et les applaudissements du public un peu mochés, mais emballés tout de même de crépités. Madame au miroir restait toujours fidèle au poste. La jambe un peu en l'air, comme une cigogne en attente. Elle martelait du bout de son pied, légèrement, le parquet. Son visage, trop maquillé, aux traits figés par une sorte d'exaltation, se tournait vers la foule, essayant de la gober, tout en semblant guetter quelqu'un, chercher quelqu'un. Son petit vieux, ou bien quelqu'un d'autre qui ne serait plus de ce monde. Enfin, le moment du concours tant attendu, survint. Mesdames, messieurs, belles dames et fringants cavaliers, voici le moment de vérité venu. Le grand concours du meilleur danseur que vous attendez tous. La coupe des challengers du Casino Moresque. Elle vous est offerte, ou plutôt elle sera remise, au couple qui nous aura le plus ébloui, dans une série d'enchaînements chorégraphiques imposés. Aussi que les concurrents déjà inscrits entrent en piste maintenant, et que chacun colle son macaron avec son numéro indiqué dans le dos. Physique ! Et que la fête démarre ! Vive la joie, la jeunesse, l'élégance et la perfection ! La danse nous emporte ! Ce fut une horvée générale sur la piste. Les petits, les grands, les tordus, les grosses, les maigres comme les joufflus, les bossus, les fausses blondes et les fausses brunes, tout le monde pêle-mêle, piétinant le plancher, ses poumons en apparaître plus jeunes, plus beaux, plus vifs, plus souples que l'autre. Tout le monde, presque, sauf Madame au miroir, et moi-même. Elle pleure. J'en prie. Non, non, c'est rien. Mais vous... Oh, laissez-moi, laissez-moi. Voulez-vous qu'on fasse le concours ensemble ? Oh, c'est trop tard, c'est trop tard. On peut peut-être se faire inscrire encore. Vous avez l'air d'y tenir tellement. Oh, ne trouvez-vous pas ça monstrueux ? Je passe mes journées, mes nuits à former un misérable crapaud. Je me tue à lui faire entrer dans la tête une série enfantine de pas stupide. Et le jour du concours, l'individu n'est même pas là. Il ne vient pas sans s'excuser. Il a peut-être eu un empêchement ? Oh, vous pensez, oui. La peur de ne pas être à la hauteur, plutôt. La peur de paraître, à juste titre, ridicule. De ne pas valoir le quart de mon feu mari, oui. Il est peut-être tombé malade. Mais même mourant, il aurait dû venir, vous entendez ? Même sur un grabat agonisant, il aurait dû faire l'effort de se lever et venir, pour moi, pour Jérôme. C'est dur, vous savez, de lutter avec un fantôme. Et alors ? Est-ce que je ne lute pas, moi, tous les jours, avec ce fantôme ? Est-ce que je ne souffre pas, moi ? Mais je résiste, moi. Oui, oui, mais vous, c'est votre fantôme personnel. Vous ne pouvez pas imposer aux autres vos fantômes privés. Nous avons tous bien assez des nôtres. Bauf, une baratin, tout ça. Non, Jacqueline, non. Bon, la vérité, vous vous entourez de miroirs et de regrets. Et vous voulez nous jeter dedans, tout cru. Ça n'excuse pas mon partenaire. Jamais je ne lui pardonnerai celui-là, jamais. C'est alors que l'on vit arriver le petit vieux, encore plus en âge que d'habitude, essoufflé, paral. Ah, il ne semblait pas, c'est vrai, dans son assiette la meilleure. Quel accueil il reçut. Ah, te voilà, toi. Ah, Jacqueline, je suis désolé, j'ai eu un petit problème. Quel problème ? Le seul qui comptait, qui avait de l'importance pour moi. C'était cette coupe. Mais maintenant, c'est fini. Oui, mais j'ai eu un grave problème. Je ne te crois pas. Tu as eu peur, tout simplement. Oui, peur aussi, c'est vrai. Non, parce que je suis tombé. Tombé ? Oui, oui, au pied de mon lit. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrivais plus à me relever. Je voyais passer l'heure. Je te savais déjà arriver, m'attendant. Et je ne pouvais pas faire un geste, tu comprends ? Oui, bien sûr, je comprends, Marcel. Tu as mauvaise mine. Non, non, c'est rien. Mais je crois que tu devrais rentrer, Marcel. Tant pis pour cette coupe, gagnée autrefois par mon mari et moi. Non, non, Jacqueline, on va le refaire ce concours et on va le gagner. Mais c'est trop tard. C'est presque fini, tu vois bien. Il faudra attendre l'année prochaine. Non, non, Jacqueline, cette année. Souviens-toi de ta promesse. Cette année, si nous gagnons la coupe, toi et moi... Mais je te dis que c'est fini. Ils en sont au dernier éliminatoire. Non, je ne pourrais pas attendre une année de plus, Jacqueline. Je t'aime tant. C'est aujourd'hui ou jamais. Et attends, je vais aller parler à l'examinateur. Et le petit vieux, toujours agare et ruisselant, partit apostrophé l'examinateur. Dans le regard de Madame au miroir, pensa comme une faible lueur d'amitié, de tendresse presque, envers ce courageux Don Quichotte qui tenait tant, une fois de plus, à remporter une coupe pour elle. Et quel talent pour convaincre autrui. On refit pour eux une éliminatoire individuelle. On stoppa la compétition générale. Bref, ce fut le grand jeu, l'heure de vérité, le moment de la pote et ose. Jacqueline, vite, vite, c'est à nous. Viens, il nous accepte. Oh mon Dieu, et moi qui ne suis plus prête, si déconcentrée. Viens vite, Jacqueline, il nous attend. Oui, oui, mais tu te souviens de ton pas. Un, deux, trois, quatre. Oui, 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 un, deux, trois, quatre. Et je souris. Oui, tu souris, mais sans dire que tu souris. Tu comprends ? Bon, elle est rguée, agile, heureuse. Elle est heureuse, gai, agile. Oui, Jacqueline, allez, prends-moi dans tes bras. Oui, je veux. Et le couple désaccordé entama sa danse. Elle était plus grande que lui. Il avait l'air de passer entre ses jambes. Il n'était pas doué. Elle paraissait souffrir énormément, s'approchant parfois des miroirs, regardant timidement vers eux. Et lui, il s'accrochait à elle, tout en comptant. Un, deux, trois, quatre. Bientôt, on sera mariés. Souris, souris. Oui, sois beau, brillant, comme l'était mon mari. Souris, fais-moi tourner. Oui, je vais te faire tourner, Jacqueline. Et je te fais tourner. Oh, le miroir, le miroir. Non, non, pas le miroir, Jacqueline. Pas le miroir. Regarde-moi. Oh, les miroirs, les miroirs. Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin, écartez-vous, écartez-vous, je vous en prie, écartez-vous. Marcel, Marcel, ça va pas ? Relève-toi. Nous sommes ridicules, tout le monde nous regarde. Un petit évanouissement, ce n'est pas grave. Allons, allons, ce n'est pas grave, je n'ai rien. Mon chéri, relève-toi, je t'en supplie. Ne me dis pas que tu vas mourir une seconde fois. Oh non, non, non. Pas trente ans après encore, mon petit mari, je t'en supplie. Réveille-toi. Ne me dis pas que c'est à cause de moi, que c'est ma faute, encore. Non, non, non. Non, ça n'est rien, ça n'est rien, juste un petit malaise. Jacqueline, dis, tu m'épouseras quand même ? Oui, oui, enfin. Vite, 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 une ambulance, vite. Dégagez la piste, s'il vous plaît, alors que l'orchestre reprenne. Ce n'est rien, mesdames et messieurs, juste un petit évanouissement provoqué par la chaleur et le trac de notre grand concours, de notre grand concours qui reprend d'ailleurs. Et on applaudit très fort, nos concurrents courageux, et la danse reprenne. Et on s'amuse, on rit, on s'épanouit au casino bovesque. Vive la jeunesse, celle du cœur, vive la joie, le bonheur, et vive la danse ! On emporta à toute allure le petit vieux. Madame au miroir le suivait, trottinant sur ses hauts talons, en larmes. Réellement désolée pour cet homme qu'elle jugeait anéanti par sa faute. Jacqueline, puis-je vous aider ? Non, non, merci. Je vais rentrer à la maison. Vous n'accompagnez pas monsieur à l'hôpital ? Si, bien sûr. Vous croyez que c'est grave ? Peut-être pas. C'est ma faute. C'est ma faute, j'aurais jamais dû le prendre comme cavalier. Mais vous comprenez, il l'avait demandé en mariage. Oui, et alors ? Comme mon mari, trente ans auparavant, avant d'avoir gagné la coupe du meilleur couple de danseurs. Vous me trouvez folle, n'est-ce pas ? Vous devez croire que je cherche l'impossible. Ma jeunesse, mon bonheur d'autrefois si fragile, mon mari, peut-être pas aussi idéal que je le prétends. Elle me regardait avec insistance et mélancolie et j'avais envie de la prendre dans mes bras, de la consoler, de la garder seulement pour moi. Qu'importe le passif de ces miroirs. Vous me méprisez, hein ? Non. Vous pensez que je n'ai pas de cœur ? Que je fais le malheur de tous les hommes qui m'ont connue ? Non. En tout cas, ils ont fait mon malheur aussi. Je peux vous le dire. Bien sûr. Une chose est certaine. Je vous promets que je ne me regarderai plus dans les miroirs. que je ne reviendrai plus jamais ici non plus, que je ne danserai jamais plus. Je hais d'ailleurs la danse et les danseurs. Je hais tout le monde, à commencer par moi-même. Moi aussi, vous me haïssez, Jacqueline ? Oh, non. Pas vraiment. Parce que vous avez été un peu humain pour moi, que vous avez essayé du moins. Et surtout parce qu'avec vous, c'est une confidence. Avec vous, je me voyais très bien dans les miroirs. Mon présent était presque mieux que mon passé. Ah ! Que ne l'ai-je retenu à ce moment-là ? Maudite orgueil. Maudite fierté. Sans compter la sécheresse de cœur. La mienne. Elle partit. Et je ne la revis plus jamais, madame au miroir. Sans doute avait-elle rejoint son petit vieux, le mauvais danseur. Mais qui, lui, avait eu plus de générosité, de courage que moi. Pour ma part, je me suis remarié, avec une personne très correcte, sans autre commentaire. Le casino mauresque est toujours alerte. Une clientèle a beau s'épuiser, une autre la remplace. Les générations passent. Les vagues de musique, elles, continuent de déferler, si familières à notre nostalgie. Ah ! la danse ! Ah ! la jeunesse ! Où êtes-vous ? Auprès de quelle autre dame au miroir vous êtes-vous, réfugiée ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501